Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme dans les vies antérieures et nous allons parler aujourd'hui de l'année 2022. Comme cette vidéo risque d'être un peu longue, je vous suggère de vous installer confortablement, de vous servir une boisson chaude, de prendre une feuille et un crayon pour marquer toutes les dates importantes et les événements à venir afin d'être à l'écoute de tout ce qui sera dit. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo de façon ouverte et consciente, vous pourrez vous apercevoir qu'il y a des choses très profondes qui sont dites, que des clés vous sont données pour comprendre, avancer et dépasser certaines adversités que nous pourrions tous être amenés à vivre ou pas cette année et qu'il tient à chacun de les transposer dans ce qu'il vit ou ce qu'il vivra selon son propre niveau de conscience. La vidéo se compose en trois parties. La première sera consacrée à l'entrée de Jupiter en poisson. La deuxième sera consacrée au transit et aux aspects les plus importants et les plus significatifs de 2022. Et la troisième partie sera consacrée au transit des lunaires et à tout ce qu'il me restait encore à dire et que je n'ai pas pu dire avant. J'ai essayé de faire une vidéo très complète, c'est pourquoi elle n'arrive que maintenant. Mais ne dit-on pas que plus c'est long et plus c'est bon ? Je vous souhaite une très bonne écoute et un très bon visionnage. Depuis le 29 décembre 2021, Jupiter, planète d'expansion de croissance et de chance, est rentrée dans le signe des poissons pour y séjourner une bonne partie de l'année 2022. Ce qui devrait nettement alléger nos vies et nous permettre de vivre certains rêves, si tant est que l'on reste réaliste sur ce que l'on vit, ce que l'on entreprend ou projette de mettre en place. En effet, nous sommes à la fin d'un cycle, avant que Jupiter ne rentre dans le signe du bélier, annonçant renouveau et printemps collectif. Mais pour qu'il y ait renouveau, il faut qu'il y ait dissolution de certaines parties de nos vies. Car il n'est plus possible, et on le dit assez depuis maintenant deux ans, de continuer à se transporter sur le dos des choses qui ne nous conviennent plus. Non seulement avec l'être que l'on est, au plus profond de nous-mêmes, mais aussi avec les énergies ambiantes. C'est pourquoi, avec ces énergies du poisson, il est plus que temps de laisser partir ce qui veut partir, car derrière cette dissolution s'ouvre enfin la renaissance et le renouveau. Il est temps de lâcher tout ce qui n'est plus aligné avec votre mission de vie, un travail, une relation, une activité, un amour. Car lorsque l'on ouvre la porte et que l'on fait peau neuve, il nous est enfin donné la possibilité de recontacter nos rêves pour les concrétiser et les réaliser. Ces énergies de Jupiter en poisson devraient donc nous amener à imaginer, à rêver, à vouloir faire en sorte que nos rêves prennent forme, parce qu'on y croit et que l'on a foi en ce qui sommeille au plus profond de notre cœur. Alors, je vous le demande, quel est donc ce rêve qui vous habite ? Celui que vous n'avez pas encore réalisé ? Celui qui vous tient tellement à cœur que rien que d'y penser, vous en avez des sensations et des frissons qui vous parcourent tout le long de l'échine ? Eh bien, 2022 est l'année où vous allez pouvoir mettre un peu de magie dans votre vie et envisager de réaliser votre plus grand rêve. Mais attention, étant dans des énergies un peu nébuleuses, floues, parfois idéalistes, irréalistes, où la réalité côtoie l'illusion et donc les désillusions avec les énergies du poisson, il vous faudra arriver à nager comme un poisson dans l'eau tout en ayant les pieds bien sur terre. Donc, pas d'emballement, pas d'empressement ou d'excès en tout genre. Car oui, il peut y avoir des opportunités de croissance et d'expansion pour chacun d'entre nous et je ne parle pas forcément que de matérialité ou de finance, mais aussi de spiritualité. Alors, il est vrai que le mot spiritualité est un peu galvaudé et qu'on l'emploie à toutes les sauces, mais dans mes ressentis à moi, mettre plus de spiritualité dans sa vie, c'est être aligné et connecté avec notre véritable soi. Certains l'appellent l'âme, d'autres la conscience, peu importe, c'est cette partie de nous première et ultime de notre être, celle qui représente notre nature essentielle et qui nous permet d'être en reliance avec la vie, avec le tout, avec l'univers. Mais pour cela, il est bien d'expérimenter sa psyché avec le « connais-toi toi-même » chère à Socrate, qui est un travail de discernement de ce qui est et non de ce que l'on veut, de ce que l'on croit, de ce que l'on aimerait ou de ce que l'on nous a inculqué. C'est un plongeon à l'intérieur de soi qui nous amène à découvrir des parts de nous insondables et inextricables, que l'on préfère enfouir ou ne pas regarder afin de ne pas avoir à souffrir. Tel est le travail, le vrai travail sur soi. Une démarche de soi envers soi-même, où l'on devient le seul et l'unique sujet d'observation, comme l'enseigné Krishnarmouti. Car alors on prend conscience que l'autre, ou la situation que l'on vit, n'est qu'un reflet ou un miroir de nos parts sombres ou non acceptées, dans lequel on aime à se mirer ou à incriminer. C'est donc un travail de déconditionnement de toutes les peaux ou de tous les artifices dont on s'est recouvert ou que l'on nous a recouvert, mais qui ne sont pas qui nous sommes, mais l'expression des autres ou de l'extérieur. Tant et si bien que lorsque vous vous enlevez petit à petit tous ces voiles ou toutes ces peaux qui vous recouvrent et qui recouvrent votre enveloppe existentielle, vous êtes nu devant l'immensité, prêt à vous révéler dans votre spécificité et votre être-té. Ainsi vous êtes connecté et aligné à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, à l'écoute de la vie et de ses mouvements et vous apprenez à surfer sur les vagues et avec les vagues. Vous apprenez à danser avec des énergies, vous entrez dans le mouvement et non contre lui. Et là, vous ne faites plus qu'un avec le tout. Vous devenez un être unifié. Mais bon, revenons à cette année 2022. Vous voyez, vous venez d'assistants directs aux effets de Jupiter en poisson sur le signe d'eau que je suis et qui, si je ne fais pas attention, si je ne m'appuie pas sur mon saturn pour bien m'ancrer à la matière, pourrait me propulser dans une expansion de conscience qui n'a pas entièrement sa place ici. Car c'est de cela qu'il va être question pour 2022, de propulsion et d'ouverture de conscience. Et ce qui peut être vrai pour moi peut l'être aussi pour vous. Donc cet exemple est aussi là pour vous montrer que cette année peut, pour la plupart d'entre vous, vous ouvrir à des plans de conscience et soupçonner. Vous connecter avec les mondes subtils ou avoisinants sans trop comprendre ni savoir ce qui vous arrive. Il sera alors nécessaire, si vous voyez que vous vous envolez trop haut, de vous attacher à un piqué avant de prendre votre envol pour vous ramener à chaque fois à bon port. Car avec Jupiter en poisson, on peut se sentir autant transporté, propulsé, qu'être amené très loin dans notre spiritualité ou dans de hauts et grands idéaux jusqu'à toucher l'essence de ce qui est. Comme également, nous faire partir dans tous les sens, nous amener à nous disperser, à nous illusionner, parfois à nous perdre ou même à en perdre la raison. En fait, tout cela dépendra de comment Jupiter en poisson va interagir avec votre thème et de comment vous allez bien pouvoir vous-même agir ou réagir. N'oublions pas que Jupiter est le deuxième signe de maîtrise du poisson après Neptune et qu'il se sente donc à l'aise et libre de déployer toute sa puissance dans ce signe. Ce qui veut dire que pour l'année 2022, nous pouvons nous attendre, et comme je l'ai dit sur la vidéo de la première incursion de Jupiter en poisson du 13 mai 2021, qui est très complète et que je vous mettrai en proposition de vidéo en haut à droite ou sous cette vidéo, à une expansion et à une croissance de tout ce qui représente la spiritualité, la foi, les croyances, la vie intérieure, les sciences occultes, le mysticisme, les religions, les mouvements religieux, les idéologies, notre liberté d'être, tout ce qui concerne les hôpitaux, les institutions religieuses, le charitable, la protection des plus faibles, tous les lieux clos, fermés, mais c'est également tout ce qui concerne la dissimulation, le crime, la tromperie, le vice, les prisons, tout ce qui est caché, secret, trahison, suicide ou secte. Il représente également les épidémies, les pandémies, autant que l'amour inconditionnel et le vivre ensemble. C'est pourquoi avec Jupiter en poisson, on va vouloir vivre autre chose que ce que ces deux années nous ont proposé. Déjà, les aspects tendus et conflictuels que l'on a eus tout au long de 2021, avec entre autres les trois carrés parfaits de Saturne, Uranus, vont perdre de leur puissance. Ensuite, nous n'aurons pas à proprement parler d'aspects aussi intenses pour l'année 2022. Ce qui veut dire que dans l'air, on pourra sentir une énergie un peu plus légère. Tout dépendra également de votre vision des choses et de comment vous allez aborder cette nouvelle année. Car on peut autant rêver notre vie que vivre nos rêves. Et ce rêve est propre à chacun. Ceux qui choisiront donc de vivre un certain idéal, que cela soit professionnel, relationnel ou amoureux, auront tout intérêt à rester concret et réaliste, à ne pas se construire de château en Espagne, car c'est ce qui peut attendre la plupart d'entre nous qui rêvons tous, parfois de choses inaccessibles. Et là, ce sera encore plus vrai. Rappelez-vous, Jupiter en verso ascendait le monde en deux, ce qui correspond aux deux vagues du verso. Deux mouvements qui se côtoient et qui marchent en parallèle. Ceux qui ont cherché à préserver leur liberté en croyant pouvoir continuer à faire ce qu'ils faisaient avant et qui n'avaient pas d'autre choix que de se faire vacciner. Et ceux qui ont cherché leur liberté en dehors des lois. Les hors-la-loi, comme on dit, qui n'ont pas eu d'autre choix que de s'extirper d'une partie de la société, contrôlés et manipulés, pour garder leur pouvoir d'être, leur pouvoir de décision et de liberté, tout en affirmant leur individualité. Deux mondes qui se sont séparés en deux, entre ceux qui attendent que cela passe pour enfin retrouver leur vie d'avant et ceux qui en ont assez de vivre dans un monde dictatorial et qui veulent créer un monde qui leur ressemble. Et chacun, à son propre niveau, commence dès aujourd'hui ou va commencer à poser les bases du monde dans lequel il veut vivre et dans lequel il veut évoluer. Avec Jupiter en poisson, ceux qui rêvent d'un monde meilleur vont avoir envie d'oeuvrer pour l'humanité, de se rassembler, de s'organiser, de coopérer, de créer des collectifs, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Non pas de créer quelque chose à partir de ce qu'ils connaissent déjà, car cela voudrait dire qu'on s'appuie sur des principes et des croyances déjà existantes, qui ont déjà fait leur preuve et qui sont en partie, ce qui nous amène aujourd'hui, à vouloir réformer le monde dans lequel on se trouve. C'est pour ça qu'en poisson, on peut très bien ne pas trop savoir comment faire ni comment oeuvrer. Et c'est tout à fait normal, puisque la vie que chacun veut voir s'incarner dans le monde doit être quelque chose de totalement nouveau, soufflé et inspiré par cette envie de fraternité, basée sur l'ouverture du cœur, où chacun n'est pas plus ou moins qu'un autre, mais où chacun a sa place et sa juste place, en fonction de sa spécificité et de ce qu'il incarne. Ce monde meilleur, ce monde idéal que tout un chacun a peut-être déjà rêvé et qu'il porte aussi certainement en lui dans ses rêves les plus fous, vient résonner avec un haut idéal transcendant qui ne résonne pas vraiment avec les énergies actuelles et qui n'a donc pas encore sa place pour l'instant, mais qui peut être inspiré ou inspiré par certains d'entre nous. Surtout ceux qui se sentent investis par l'idée même de créer un monde meilleur, ceux qui se sentent connectés à cet égrégore puissant, à ce rêve, à cet idéal, ceux qui rentrent en résonance avec l'idée même d'un nouveau monde. Le souci, c'est qu'il est tellement enrichi d'espoir, de foi, d'amour universel et hautement spirituel que l'essence même donne tel idéal qui va pouvoir être touché par certains et qui, peut être tellement utopique pour d'autres ou tellement inaccessible, vont avoir du mal à ramener ce haut idéal et à l'incarner dans la matière et dans ce qu'il est réellement. Parce qu'en essayant de le ramener, il va devoir passer par les filtres humains de ceux qui souhaitent l'incarner. Ce qui veut dire que si les personnes créent à partir de leur connaissance ou de leur savoir, elles créent forcément si elles ne sont pas déconditionnées de certains aspects de leur vie, si elles n'ont pas encore appris à se libérer et à être libres dans leur cœur, leur corps et leur esprit, à partir d'une essence divine qu'elles ne maîtriseront pas, qu'elles ne contrôleront pas ou qu'elles ne comprendront pas et qui plus est, au lieu de rayonner la puissance des intentions qu'elles véhiculent, incarnera tout autre chose. car en poisson, on capte des énergies, on les ramène dans notre monde et on tâtonne, car le poisson ne permet pas de bien distinguer les choses. Cela reste flou parce qu'il faut œuvrer au jour le jour, collectivement ou individuellement, en tout cas, main dans la main, le cœur grand ouvert. car comment voulez-vous incarner et enraciner dans la matière cette universalité subjective, impalpable, mais ô combien présente dans le cœur des bâtisseurs de demain ? Et vous êtes tous ces bâtisseurs de demain, chacun à votre propre niveau et selon vos propres rêves. Vous êtes une goutte d'eau dans cet immense océan qu'est la vie, qu'est l'humanité. Alors, les pierres que vous poserez demain et qui incarneront vos projets ambitieux, idéal ou idylliques auront toute une empreinte spirituelle et lumineuse. C'est pourquoi, depuis le début, je disais qu'il était possible d'aller chercher son idéal pour l'incarner, mais qu'il allait falloir aussi rester bien ancré pour ne pas dériver et exploser en plein vol. En gros, cela veut dire que bien que l'on soit transporté par cet idéal que l'on veut incarner sur Terre, cet amour, cette profession, cette relation ou une certaine construction de vie, mais aussi d'un point de vue collectif, il va nous falloir rester alignés, centrés et réalistes. Parce que si on se laisse vraiment aller à la dérive dans notre imagination et dans ce que l'on aimerait voir se réaliser dans nos vies, il se peut que cela soit trop loin de nos possibilités ou de nos capacités. Je m'explique. Si votre rêve est d'acheter une maison, de la retaper afin d'y créer, je ne sais pas moi, des chambres d'hôtes, mais que vous êtes au chômage et donc avec aucune garantie derrière pour acheter et demander un crédit immobilier, et aussi réaliste, palpable et intense que soit votre rêve dans votre cœur, votre esprit et votre imagination, eh bien, vous risquez d'être déçu et de voir vos plans partir en fumée lorsque votre banquier vous stoppera net en vous disant que vous ne pouvez pas contracter de près. Qu'allez-vous faire ? Eh bien, dépiter, les épaules tombantes, vous rentrerez chez vous, vous vous servirez un verre, puis deux, voire trois ou quatre, peut-être même que la bouteille deviendra pour un temps votre meilleur allié. Bien sûr, c'est imagé, mais pas tant que ça non plus parce qu'en évoluant dans des énergies poissons, il est aussi possible de très vite basculer dans la drogue ou l'alcool pour penser des mots ou des blessures d'amour propre, de déception ou de souffrance profonde. C'est pourquoi il vous faut y aller pas à pas et dans la mesure de vos possibilités et de vos capacités. Pourquoi ? Parce que si vous rêvez sont trop éloignées de la réalité ou trop utopiques, cela va venir créer chez vous de la frustration, de l'insatisfaction, peut-être même un vide intérieur immense de vous dire que vous allez devoir retourner à votre vie simple qui parfois n'a ni goût ni couleur. Le désespoir peut vous envahir jusqu'à ce que vous tombiez sur une petite annonce dans les journaux pour reprendre l'exemple cité juste avant sur le fait de vouloir acheter une maison, de la retaper pour en faire des chambres d'hôtes et vous tombez sur cette annonce qui fait la promotion par exemple de leurs compétences en tant que structure professionnelle qui est de supporter n'importe quel crédit même si vous n'avez aucun fonds et vous allez vous y engager de suite parce que cette annonce a rallumé la flamme de l'espoir qui va vous permettre enfin de devenir ce propriétaire et de créer ces chambres d'hôtes dont vous rêvez tant. Mais avec le temps peut-être vous vous apercevrez que vous êtes tombé dans un simulacre et que le sauveur en qui vous aviez mis tous vos espoirs n'est en fait qu'une illusion. Commencent alors les problèmes. Et plus Jupiter va se rapprocher de Neptune à 10 degrés l'un de l'autre puisqu'ensemble ils commenceront à faire un joli pas de danse pour mener une longue danse ensemble de plusieurs mois à partir du 21 février et ce jusqu'au 17 juin avec une conjonction parfaite le 12 avril 2022 et plus nous allons aller de plus en plus vers une expansion une émulation ou vers une exaltation de la conscience comme si nous touchions du doigt une certaine immensité de sorte que si on ne reste pas bien ancré avec Saturne on risque de s'emballer de partir dans tous les sens voire de se laisser emporter par ces énergies ou ces mouvements qui peuvent se présenter à nous comme étant la solution à ce que l'on vit N'oublions pas non plus que ce que je viens de dire peut s'adapter à n'importe quelle situation Nous sommes quand même dans des énergies karmiques avec le signe du poisson des énergies de fin de cycle qui vont venir vous interroger sur votre foi et sur vos croyances ce qui veut dire que n'importe qui peut se présenter à vous en prétextant être votre sauveur A qui allez-vous donc donner votre pouvoir ? A qui allez-vous donner votre libre arbitre votre consentement ? Qui allez-vous croire ? Avec Jupiter en poisson conjoint à Neptune il va falloir utiliser votre discernement Allez-vous de suite sauter les deux pieds dans la mare et croire là où les fausses lumières qui se présentent à vous ? Ou allez-vous utiliser votre discernement ? Croire en vos ressentis et en vos perceptions et préférer vous faire confiance à vous et à votre guidance intérieure ? De sorte que si vous sentez que ça ne sent pas bon ou que cela n'est pas aligné avec qui vous êtes si on veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes quel comportement allez-vous adopter ? Toute solution qui peut venir comme ça de derrière les fagots et qui pourrait être la solution avec un grand S arrivons au bon moment et venant répondre à votre problématique se présentant comme votre sauveur je n'aurai qu'une chose à vous dire fuyez ou soyez vigilant je ne veux pas non plus généraliser et bien sûr qu'il peut y avoir des situations qui seront certainement justes et réelles pour nous et que cela ne vous empêche pas non plus d'être sur vos gardes il vaut mieux deux précautions qu'aucune en fait ce que j'essaye de vous expliquer c'est que si c'est trop beau pour y croire restez sur vos gardes car aussi alléchant que cela puisse paraître bien souvent avec Jupiter Neptune en poisson cela peut naître finalement après avoir gratté un peu la couche qu'un doux aucun mauvais mirage n'oublions pas non plus que le premier tour des élections présidentielles aura lieu normalement et si tout va bien le 10 avril 2022 et que la conjonction exacte de Jupiter Neptune se fera deux jours après le 12 avril ce qui veut dire que nous serons baignés totalement dans ces énergies depuis février 2022 de sorte que si quelqu'un se présente comme le sauveur de l'humanité le sauveur de la pandémie celui qui a de belles et alléchantes propositions qui peuvent même nous paraître trop belles restons juste vigilants et à l'écoute de tout ce qui ne résonnera pas avec notre vérité intérieure et là je parle de tout aussi bien de vaccins de technologiques d'hommes politiques ou de tout ce qui nous apportera la solution comme étant la seule et l'unique voie à emprunter mais qui en fait et c'est là que le karma peut prendre tout son sens et agir comme une épreuve qu'il nous faudra conscientiser et dépasser en nous interrogeant si les choix et les engagements que nous prendrons cette année seront faits en notre âme et conscience ou s'ils seront faits parce qu'on aura idéalisé l'éloquence et le charisme de certains autant il nous faudra discerner le vrai du faux autant il nous faudra nous réveiller et j'aurais même plus envie de dire nous éveiller car Jupiter en poisson permet aussi cet éveil de conscience autant que d'être hypnotisé par des vaines promesses entre réalité et illusion il nous faudra choisir c'est pourquoi on dit que tout ce qui se trame dans le signe du poisson est en analogie avec la maison 12 ce qui permet la dissolution de l'ego car lorsque la vérité intérieure apparaît il n'y a plus besoin d'alimenter les fausses croyances de toute façon les voiles finissent par tomber d'eux-mêmes chacun d'entre nous avons donc la capacité de choisir en notre âme et conscience comme de manifester nos intentions tout en gardant notre propre pouvoir créateur il n'y a pas d'attente à avoir pas de sauveur sur qui compter pas de messie non plus qui pourrait vous sauver non il y a juste que vous et vous-même car vous êtes votre propre sauveur vous êtes votre propre messie et personne d'autre car bien souvent ceux qui se disent sauveur ou se proclament comme tel ceux qui apportent la solution miracle ou le système adéquat ont bien souvent en poisson des intentions cachées ou malhonnêtes à l'égard de celui qui veut y croire parce que le but est bien de manipuler et d'amener ces gens-là là où le sauveur veut aller et non là où les intérêts des croyants pourraient se trouver vous le savez très bien celui qui est désespéré ou qui souffre et Dieu sait qu'avec ces deux années de folie qu'on vient de vivre pas mal de gens se retrouvent sans plus rien ou au fond du trou de sorte que si on leur apporte sur un plateau la solution pour sortir la tête de l'eau et enfin respirer sans les masques même et bien ils suivront et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations compliquées en ayant cru que l'autre allait nous sortir de la moise alors qu'en fait on se retrouve en pleine illusion et peut-être même en pleine manipulation c'est pourquoi je vous répète les mots clés pour cette année 2022 que vous devriez garder en mémoire tout au long de cette année et que vous pouvez même adopter dans tous les domaines de votre vie ce sont des mots forts qui sont chargés de sens et qui doivent vraiment résonner avec qui vous êtes choix engagement discernement et éveil de conscience 2022 peut-être l'année où vous vous éveillez à votre spiritualité à ce qui y est à la réalité et non à ce que vous voulez croire ou à ce qu'on veut vous faire croire j'espère que le message est bien compris et que si vous le trouvez pertinent vous en fassiez profiter votre entourage en partageant cette vidéo le plus massivement possible car cette ouverture des consciences pourrait bien nous aider à tracer une nouvelle voie ou un nouveau champ des possibles si nous utilisons intelligemment et avec sagesse notre libre arbitre plutôt que de s'en remettre à une puissance dont on se demande si elle agit pour nos intérêts ou pour les siens propres il nous faudra donc vraiment élever nos vibrations et nos consciences pour que tous ensemble nous puissions faire basculer le monde mais serons-nous assez nombreux à déchirer les voiles qui obscurcissent notre conscience et notre compréhension de ce que l'on vit tous donc gardez bien à l'esprit que 2022 et je vais reprendre ce que j'ai dit dans la vidéo de la première nouvelle lune de l'année 2022 du 4 janvier pour ceux qui ne l'ont pas entendu que c'est une année de choix et d'engagement et peut-être bien que je me répète mais c'est pour que vous vous imprégniez bien des enjeux que vous pourriez vivre cette année car si nous additionnons 2022 de plus de plus de nous obtenons un 6 en numérologie le nombre 6 qui est obtenu par la triplicité du 2 nous montre plusieurs choses premièrement il parle d'harmonie de réalisation de perfection d'idéalisme mais aussi d'amour et de choix il symbolise l'union du matériel et du spirituel dévoile et met en avant le service à l'autre et le don de soi qui permet de développer des outils nécessaires pour être utile aux autres on pourrait le comparer au signe de la Vierge et par analogie à la maison 6 2022 est donc une année de choix d'implication d'engagement mais aussi d'hésitation qui peuvent nous amener sur des sentiers stériles ou des voies sans issue si l'on n'arrive pas à choisir ou que l'on fait les mauvais choix elle nous permettra donc de travailler sur les doutes et la confiance en soi nous suggérant d'écouter cette petite voix intérieure ainsi que nos intuitions qui seront nos meilleurs alliés c'est donc une année de tournance significative qui permet de nouvelles orientations et de grands changements à bien des niveaux ce 6 comme je l'ai dit est donc composé de 3 x 2 nombre qui je vous le rappelle parle autant d'associations de partenariats d'union du couple que de dualité et de passion ce 2 est triplé suggérant par le nombre 3 qui parle lui de communication de créativité d'adaptabilité d'expression d'originalité de sensibilité mais aussi de vanité de superficialité de découragement de dispersion ce qui veut dire que 2022 est une année de choix et d'engagement ce que j'ai déjà dit mais je tiens vraiment à vous le faire comprendre c'est une année de coopération de tournant majeur de renouveau qui peut se vivre autant dans l'union la passion que dans la dualité chacun a des niveaux différents et selon son propre niveau de conscience chacun s'adaptant à ce que la vie lui propose chacun prenant conscience de l'importance de prendre soin de soi mais aussi des autres chacun souhaitant éventuellement développer différemment sa créativité et sa communication se prendre en main et être responsable de ses choix et de ses décisions 2022 est une année d'adaptabilité d'engagement dans ce que vous faites ou avec qui vous êtes ce devrait être une année de grand bouleversement qui nous amène tous à agir et à penser avec notre cœur plutôt qu'avec notre mental à mettre beaucoup d'amour dans nos intentions et autour de nous elle invitera chacun d'entre nous à stabiliser ce que l'on a ou à réformer ce qui existe et qui ne nous convient plus pour asseoir qui on est dans quelque chose de plus stable et de plus adéquate année de consolidation par le 2 plus 2 qui fait 4 on est amené à construire des bases solides à nos racines en coopérant ou en s'unissant par le 2 le 0 de 2022 étant un nombre sans valeur à proprement parler il est donc la représentation de l'esprit qui est présent dans la matière ce qui nous donne la possibilité ou pas de choisir comment on souhaite vivre cette année 2022 il est en quelque sorte un joker qui nous donne la possibilité du tout est possible à nous de savoir quoi en faire pendant cette année et de déployer nos ailes comme on le souhaite c'est pourquoi et je vais me rabâcher 2022 sera une année de changement et de bouleversement où chacun devra apprendre à s'adapter à lâcher le passé pour apprendre à composer avec les énergies ambiantes et s'ouvrir au renouveau et à l'avenir changement professionnel mutation licenciement union mariage déménagement ou rénovation on donne un nouveau sens à sa vie on fait de nouveaux choix de nouveaux projets qui nous engagent et nous permettent de retrouver un certain équilibre et une certaine paix intérieure Jupiter Jupiter fera une première incursion en bélier le 10 mai jusqu'au 28 juillet à 8 degrés 43 où il amorcera sa rétrogradation dont je parlerai plus loin dans la partie sur les aspects et les mouvements de Jupiter ce qui nous intéresse ici c'est son court passage en bélier parce qu'il va nous donner la tangente à ce que nous serions amenés à vivre en 2023 lorsque Jupiter transitera le signe des béliers pendant toute l'année 2023 rappelez-vous Jupiter faisait sa première incursion en poisson du 13 mai au 28 juillet période au cours de laquelle nous avons tous été touchés par la vaccination de masse en poisson puisque pour récupérer le pass sanitaire un schéma complet de vaccination était exigé à moins que vous vous fassiez dépister par un test PCR et il se peut que ce qui nous a pendu sous le nez pendant cette première incursion en poisson de mai à juillet 2021 se représente à nous en 2022 vous le voyez bien avec le pass vaccinal et Dieu sait quoi d'autre alors à quoi devons-nous nous attendre avec cette première incursion de Jupiter en bélier avec Jupiter en bélier c'est une porte ouverte autant sur l'expansion et la réalisation de ce que l'on a pu mettre en place en poisson autant que sur les excès où peuvent se côtoyer les challenges la compétition mais aussi les confrontations ce sont des énergies impulsives instinctives dynamiques indépendantes autonomes qui nous permettront non seulement d'entreprendre mais aussi de prendre de nouvelles initiatives avec Jupiter en poisson nous sommes quand même sur la fin d'un cycle et pour que cela redémarre en bélier comme je vous le disais au début il va falloir qu'il y ait une sorte de dissolution quelque chose doit se terminer doit prendre fin est-ce que c'est tout ce qui se trame autour de nos libertés des vaccins du pass sanitaire qui prendra fin est-ce que c'est tout ce merdier excusez-moi l'expression qui est en train de vivre ces derniers moments est-ce que nous allons enfin nous réveiller et faire basculer le monde la tangente est-ce qu'il va falloir en passer par une illusion si monumentale en poisson que le réveil risque de faire mal et d'inciter le peuple ou une partie du peuple à réagir en bélier Jupiter en bélier est guerrier il est plus actif qu'en poisson si en poisson la vision est parfois floue ou qu'une sorte d'enfumage nous paralyse en bélier on s'insurge on riposte on tranche on combat si en verso et poisson nous n'avons pas riposté sur nos privations de liberté il se peut qu'en bélier nous soyons prêts à défendre bec et ongle nos idées à croire en nos idéaux les rapports de force pourront être notables n'oublions pas que nous sommes dans un signe de feu un signe de guerre où révolte et confrontation peuvent avoir lieu où agressivité colère despotisme manque de réflexion violence et destruction peuvent aussi être amorcés cependant soyons vraiment avertis que si la machine est en marche avec Jupiter en bélier ce ne sera pas facile de la stopper ni même de la freiner car il n'y a pas de juste milieu c'est soit tout bon soit tout con s'affirmer et s'exprimer en étant dans la vérité et l'alignement oui mais s'affirmer et s'exprimer dans la violence et dans les débordements non mais ce n'est pas moi qui décide et tout dépendra en fait de comment ce Jupiter en bélier va résonner en chacun d'entre nous soit dans la construction et le renouveau soit dans la violence la révolte et la destruction il appartiendra donc à chacun de se positionner et de suivre la trajectoire qui se dessine devant lui ou de se créer lui-même son propre chemin et sa propre trajectoire Continuons sur les transits et les aspects les plus importants et les plus significatifs que l'on va pouvoir rencontrer en 2021 et nous commençons avec Vénus planète de l'amour Nous rentrons donc dans cette nouvelle année 2022 avec Vénus qui a amorcé sa rétrogradation le 19 décembre 2021 en Capricorne pour redevenir direct le 29 janvier 2022 En mode introspection au niveau affectif matériel et financier nous allons nous interroger sur ces aspects de nos vies pour savoir si nous sommes satisfaits de ce que nous avons ou s'il n'y a pas des choses ou des façons de faire à changer ou à faire évoluer On peut avoir à régler certaines problématiques financières ou relationnelles avoir affaire à des anciennes relations karmiques ou devoir gérer ou clôturer quelque chose Au terme de la rétrogradation nous serons prêts pour amorcer une nouvelle dynamique dans nos vies et dans les domaines où nous avons dû nous remettre en question et chercher de nouvelles solutions Quelques jours avant de redevenir direct Vénus sera en harmonie avec Jupiter du 25 janvier au 17 février et en même temps évoluera en conjonction à Mars du 26 janvier au 16 avril Ce qui veut dire que nous serons aidés et soutenus par Jupiter et par Mars pour vouloir vivre autre chose comme si nous voulions changer certains pans de nos vies Il se peut même qu'on veuille changer de voie ou qu'une nouvelle voie se présente à nous Il se peut même qu'il y ait l'émergence d'un nouveau courant d'une nouvelle technique qui se présenterait comme une opportunité D'un point de vue collectif D'un point de vue collectif cela peut même être l'émergence de quelque chose de nouveau qui peut prendre une forte expansion et qui pourrait se présenter comme un nouveau souffle Vous savez ce rêve étrange et pénétrant que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait le même ni tout à fait un autre et m'aime et me comprend Cela ne vous rappelle rien ? Eh bien Cette période est favorable pour ramener ce rêve dans la matière Cela ouvre la porte à la possibilité de faire de nouvelles rencontres de trouver un nouvel amour de trouver une nouvelle façon de gagner son argent ou de le dépenser dans de gros achats Mais bien sûr attention pas tant que Vénus est rétrograde qu'on soit bien d'accord Ce qui veut dire que la conjonction Vénus-Mars peut faire des émules voire des étincelles des passions dans nos associations au niveau du couple dans nos relations au niveau de notre portefeuille mais aussi au niveau de notre bien-être en prenant de nouvelles décisions de nouveaux chemins qui seront pour nous les meilleurs choix qu'on aura à faire Vénus sera rejointe par Mars aux alentours du 12 février dans une conjonction parfaite en Capricorne ce qui va nous aider à prendre des décisions et des initiatives concernant nos relations amoureuses de couple ou de partenariat aussi bien que financière le but est de garder ou de consolider ce qui fonctionne en la racinant de plus en plus dans nos vies par notre engagement par exemple ou alors de nous séparer en faisant d'autres choix on sera peut-être on sera peut-être amené à se demander si l'on se sent à sa place dans nos diverses relations si on est en relation avec les bonnes personnes ou comment allons-nous bien pouvoir investir financièrement afin de faire de bons profits il y aura il y aura une autre conjonction Vénus-Mars qui sera parfaite le 12 mars 2022 mais cette fois-ci elle se fera en verso ici avec ce que l'on a pu enraciner le mois d'avant on sera à même de donner une nouvelle tangente à ce qui aura été gardé afin de continuer sur quelque chose de nouveau attention tout de même à nos emballements nos coups de tête ou nos coups de foudre lorsque Vénus rentrera dans le signe des poissons du 5 avril au 2 mai 2022 l'amour les sentiments notre côté romantique tout cela se verra exalté décuplé comme si nous étions pris dans une forme de mysticisme ou d'idéal de sorte que la plupart peuvent ne plus vouloir se contenter de ce qu'ils ont et qui vont vouloir élever leurs sentiments à leurs expressions les plus hautes alors en soi c'est très beau très noble très bien que chaque élan de cœur soit empli d'amour inconditionnel et universel mais cela peut aussi en pousser certains à vouloir vivre la transcendance dans leurs relations vous savez cette fusion des âmes ce qui veut dire que si vous vous laissez trop envahir par cette Vénus en poisson si à aucun moment vous vous recentrez vous vous alignez si à aucun moment vous vous arrêtez cinq minutes pour vous enraciner complètement dans la réalité vous risquez de vouloir atteindre une perfection ou un idéal tellement élevé que vous pourriez partir en vrille dans des fantasmes ou des illusions qui n'existent que dans votre tête ou seulement dans vos rêves ou vos désirs il peut donc y avoir ici un décalage entre vos espérances vos attentes et ce que la réalité vous propose par contre ce sera un passage excellent pour tous les artistes les créateurs les poètes et tout ce qui œuvre dans les soins la spiritualité l'énergie en permettant une connexion de cœur excellente et transcendantale en continuant sa route Vénus va rencontrer aux alentours du 18 avril 2022 et ce jusqu'au 7 mai Neptune qui se trouve lui aussi déjà en poisson et ce depuis février 2012 ainsi que Jupiter du 19 avril jusqu'au 12 mai cette conjonction Vénus-Neptune-Jupiter assoie encore plus tout ce que je viens de dire sur Vénus en poisson l'idéal le romantisme les fantasmes la fusion des corps et des âmes la transcendance la perfection vont être ici à leur maximum à leur rapogée à leur summum autant que les illusions ou le manque de réalisme et notamment au niveau de nos affections ou peut-être même au niveau financier attention donc aux déceptions qui peuvent s'encourir si vous n'y prêtez pas garde car l'imagination trop fertile ou trop idéaliste peut nous empêcher de voir la réalité en face sous cet aspect vous avez bien compris que nous pouvons avoir tendance à placer l'objet de notre convoitise sur un piédestal à imaginer des choses qui parfois ne sont pas la réalité ce qui peut entraîner à un moment donné des déceptions ou des désillusions qui peuvent nous ramener très vite à nos études et comme le haut est égal au bas si le sentiment est monté très haut dans l'absolu et dans l'idéal et bien sachez qu'il peut autant redescendre à son expression la plus basse avec un sentiment d'anéantissement donc faites attention Vénus sera également rejointe par Mars le 15 avril il nous faudra donc et comme je le disais au début faire attention à nos amalements affectifs ou financiers ainsi qu'aux actes que nous voudrons poser car ils n'auront rien de réaliste mais seront plus de l'ordre de l'empressement de la nervosité de la colère ou de l'agressivité intérieure amenant un besoin de plus de réflexion et donc plus de passivité pourtant il se peut que la douceur l'empathie la compassion ou la non-violence prédominent ainsi que les doutes ou les hésitations on aura donc du mal à trancher une situation par contre il se peut qu'on se sente un peu plus réceptif créatif intuitif voire passionné Mercure planète de la communication nous commençons l'année avec un Mercure qui amorce sa rétrogradation en verso le 14 janvier pour refaire une incursion en Capricorne le 26 janvier et redevenir direct le 4 février ce qui veut dire que pendant 5 jours nous aurons ensemble Mercure et Vénus qui seront rétrogrades nous allons devoir prendre un peu de hauteur sur toutes nos interrogations affectives et de cœur ainsi que sur notre façon de communiquer et de rentrer en relation les uns avec les autres car il se peut que l'on ne comprenne pas toujours très bien ce que l'autre veut nous exprimer ni même ce que nous-mêmes nous pouvons ressentir ce qui peut amener des discordes des tensions ou des incompréhensions il faudra donc être vigilant d'autant plus qu'avec ces deux rétrogradations simultanées vous pourrez revoir apparaître d'anciennes relations karmites comme des ex ou d'anciens amis ou rencontrer aussi des problèmes financiers ou amoureux en redevenant direct le 29 janvier Vénus va laisser la place à Mercure de continuer sa rétrogradation tout seul Mercure fera d'ailleurs une incursion en Capricorne le 26 janvier pour redevenir direct le 4 février à 24 degrés 25 Mercure rétrograde amène bien souvent des problèmes de communication de transport nous devrons faire attention que ce que l'on veut exprimer soit bien compris comme on aimerait l'exprimer et non comme il pourrait être entendu c'est aussi des problématiques avec la voiture avec le courrier les administrations bref il faudra être vigilant dans notre communication si on peut tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de dire quelque chose et de le regretter cela peut être intéressant faire attention à toutes nos transactions financières et ce n'est pas non plus une période pour signer des éventuels contrats par contre tout ce qui favorise la pensée les études la réflexion seront favorisés cette année Mercure va rétrograder 4 fois rien que ça la rétrogradation suivante de Mercure se fera le 10 mai 2022 en gémeaux à 4 degrés 51 pour refaire une incursion en taureau le 24 mai 2022 et redevenir direct le 3 juin 2022 à 26 degrés 06 ici nous aurons du mal à ce que les échanges changent évoluent avancent notre pensée pourrait être déstabilisée autant que notre expression écrite ou manuelle il nous faudra prendre notre mal en patience d'autant plus qu'en revenant en taureau Mercure nous invitera à réfléchir à ce que l'on a mis en place à ce que l'on a ou à ce que l'on veut concrétiser on pourra également avoir du mal à faire évoluer nos idées préférant rester campé sur certaines de nos positions il faudra apprendre à être plus souple et moins rigide Mercure rétrogradera également le 10 septembre 2022 à 8 degrés 53 en balance pour refaire une incursion en vierge le 23 septembre 2022 et redevenir direct le 2 octobre 2022 à 24 degrés 14 ici nous devrons nous interroger sur notre besoin et notre envie de trouver une certaine harmonie et un certain équilibre intérieur à l'image de ce que l'on veut changer ou modifier extérieurement dans notre vie de tous les jours et même dans nos relations on pèsera sûrement le pour et le contre d'autant plus qu'en vierge notre mental pourra tourner à toute allure facilitant les remises en question sur le travail la santé ou la vie quotidienne et enfin Mercure rétrogradera à nouveau en Capricorne le 29 décembre 2021 à 24 degrés 19 pour redevenir direct le 18 janvier 2023 à 8 degrés 09 ici il n'y aura pas d'incursion dans un autre signe Mercure nous demandera de revoir notre organisation afin que l'on soit plus logique plus concret et plus méthodique reprenons à présent les transits de Mercure pour l'année 2022 c'est à partir du 10 mars et ce jusqu'au 27 mars 2022 que Mercure transitera le signe des poissons et très rapidement dans son parcours à partir du 14 mars 2022 Mercure se mettra en conjonction à Jupiter ce qui peut favoriser notre optimisme nous rendre joyeux ou enthousiastes il se peut que nous ayons soif d'apprentissage plus élevé plus spirituel ou philosophique en tout cas un besoin d'apprendre ou de transmettre qui nourrissent et fassent vibrer notre âme il se peut d'ailleurs que certains aient la chance de voir des opportunités qui leur permettront d'ouvrir leur conscience à quelque chose de plus beau ou de plus grand il y a ici une forme d'épanouissement et d'ouverture spirituelle à celui qui se laisse sera guidé par ses intuitions et ses perceptions attention toutefois à ne pas exagérer sur ce qui veut prendre forme sur certaines idées ou ne pas s'illusionner sur certaines de vos capacités certains pourront voyager aussi bien par le corps que par l'esprit cela leur permettra d'enrichir et d'approfondir leurs connaissances ou leurs visions puis dès le 17 mars Mercure sera également conjoint à Neptune ce qui devrait nous pousser à nous ouvrir davantage à notre idéal ou à nos aspirations profondes l'intuition la perception les ressentis seront à leur maximum et à leur summum si bien qu'il sera difficile de laisser la place au mental ou au raisonnement pour essayer d'y voir plus clair nous serons en permanence connectés à des informations qui nous seront transmises par notre canal si bien que selon la façon dont vous prenez soin de votre canal central les informations seront soit claires limpides et justes soit déformées c'est pourquoi vous pouvez dès à présent commencer à faire un nettoyage énergétique de votre Shumshuna afin de le purifier et d'enlever les voiles qui bloquent toute vérité Mars planète d'action nous commençons l'année 2022 avec le transit de Mars dans le signe du Sagittaire qui nous donne envie de faire beaucoup de choses nous avons l'énergie nécessaire pour entreprendre et pour nous ouvrir à de nouveaux horizons pour bouger se déplacer voyager philosopher enseigner bref une énergie de feu dans un signe de feu et nos journées peuvent ressembler à un ouragan de possibilités à partir du 23 janvier et ce jusqu'au 17 février Mars sera en harmonie avec Jupiter à la toute fin du signe du Sagittaire juste avant de faire son entrée dans le signe des Capricornes ici nos actions seront courageuses optimistes attachées à certaines valeurs déterminées et franches pour aller vers nos objectifs et favoriser notre ascension sociale avec cet aspect on peut reprendre confiance en soi et en ses capacités se sentir plein de vitalité et croire que l'on peut vraiment accomplir ce que l'on a au fond de son cœur comme toujours avec Jupiter il faut faire attention aux excès et notamment aux excès financiers ou aux investissements que vous pourriez faire afin de ne pas pêcher ou dépenser de trop par trop de confiance ou de générosité Mars rentrera dans le signe des Poissons le 15 avril et ce jusqu'au 24 mai 2022 une énergie de feu dans un signe d'eau et nos actions ont de quoi se teinter d'humidité il nous faudra donc nous adapter en permanence aux gens ou aux situations qui se présenteront à nous on sera même amené à devoir subir ou à attendre ce que nous avons engagé ou acté car les choses n'iront pas plus vite ici il y aura des actions des faits des agissements peut-être des comportements ou des colères qu'il nous faudra revoir conscientiser et lâcher pour pouvoir passer à autre chose par contre c'est aussi une porte ouverte sur la dispersion de soi ou de ce que l'on fait car si l'on ne peut pas arriver à aboutir d'une certaine façon on risque de forcer les choses par d'autres moyens bien que cette position laisse plus la place à la passivité toutefois il n'en reste pas moins que l'on risque quand même par moment de s'y perdre tout ne semble pas clair certaines actions peuvent être idéalisées et illusoires les décisions ne seront pas forcément nettes mais on peut donner à ces actes un côté rêve grandiloquent qu'il nous faudra quand même mesurer c'est à partir du 11 mai et ce jusqu'au 16 juin que Mars et Jupiter seront en collaboration étroite cette conjonction nous permettra d'orienter aussi bien notre volonté que nos objectifs vers une recherche d'expansion qui pourrait nous aider à vouloir nous exprimer mieux socialement à élargir davantage nos horizons ou nos contacts avec les autres ainsi que notre champ d'action Mars sera au milieu du signe des poissons et Jupiter entrera dans le signe du bélier chacun ayant la maîtrise l'un de l'autre car il ne faut pas oublier que Mars maîtrise le bélier et que Jupiter est la deuxième maîtrise du poisson ce qui veut dire que pour réaliser Mars en poisson il va nous falloir passer par ce Jupiter en bélier les deux marchands de concert et nous donnant une occasion différente d'entreprendre de nous affirmer de façon plus personnelle peut-être aussi un peu plus indépendante on va avoir envie d'entamer quelque chose de nouveau et Mars en poisson nous guidera grâce à nos intuitions à nos perceptions pour éviter les différents obstacles que nous pourrions rencontrer sur la route Mars sera également conjoint à Neptune du 4 mai au 1er juin tout en étant en harmonie à Uranus ce qui nous permettra d'agir de façon volontaire sur notre vie et nous amener pour la plupart à prendre une nouvelle direction on cherchera à réaliser nos aspirations notre idéal en agissant dans le sens que l'on souhaite car ici il va vraiment être question d'une nouvelle voie d'un tournant décisif qui bien souvent nous sera dicté par nos ressentis nos intuitions et notre voie intérieure mais il faudra rester bien ancré tout en ayant la tête perchée car nous pourrions être parfois déstabilisés ou ne plus savoir trop où aller en fait les énergies neptuniennes qui seront à l'oeuvre à ce moment là et qui nous permettront de prendre un certain tournant elles resteront quand même assez floues quant à la finalité de cette direction ce qui veut dire que l'on peut très bien prendre le chemin qui se présente à nous sans finalement trop savoir où il nous mènera mais en sentant vraiment à l'intérieur de nous que même si ce chemin est flou il nous faut l'emprunter si l'on accepte d'écouter ce qui nous traverse à ce moment là il est sûr que peu feront d'erreurs sur leur parcours ou alors ils le sentiront de suite et changeront de direction de suite aussi au fur et à mesure les choses commenceront à s'éclaircir notamment lorsque Mars fera son entrée dans son signe de maîtrise qu'est le bélier à partir du 25 mai et ce jusqu'au 5 juillet est conjoint à Jupiter et en harmonie aussi à Pluton l'envie d'agir et d'entreprendre en faveur de ce nouveau chemin que l'on a pris ou pas sera comme un laser qui se dirigera vers sa cible c'est à dire de façon droite rapide et efficace il faudra tout de même veiller à un certain côté impulsif ou agressif surtout si ce que l'on souhaite n'arrive pas tout de suite on aura le désir de se sentir libre et indépendant et si cela ne l'est pas on pourra se sentir poussé par une force profonde peut-être même incontrôlable qui nous ferait prendre une direction que le destin pourrait aussi avoir choisi pour nous c'est pourquoi il nous faudra quand même bien analyser nos forces et nos faiblesses sonder notre inconscient ainsi que la volonté qui se dégage de certains de nos actes car notre puissance d'action pourra être amplifiée ce qui pourrait bien nous permettre de trancher certaines idées ou certaines opinions et même de combattre ou de défendre nos convictions à partir du 5 juillet ce jusqu'au 20 août Mars rentrera dans le signe des taureaux où il rentrera de plus en plus en résonance avec Uranus et ce n'est qu'à partir du 17 juillet 2022 que Mars se mettra en conjonction à Uranus l'énergie Mars-Uranus vous la connaissez peut-être depuis le temps que j'en parle mais c'est un aspect pas franchement reposant nous avons le dieu de la guerre avec Mars qui fricote avec le principe de transformation de l'inattendu et de l'imprévu avec Uranus donc imaginez ce que pourrait bien se dégager ici il n'y a plus de place pour l'autorité pour l'ingérence l'énergie est palpable en bien comme en moins bien on ne va plus vouloir supporter que l'on nous dicte aussi bien relationnellement que professionnellement ou collectivement parlant ce que l'on a à faire ou ce que l'on doit faire c'est pourquoi nous sommes sur un aspect rebelle farouche têtu mais aussi volontaire où beaucoup peuvent avoir à revendiquer leur indépendance et leur originalité car on ne supportera plus toute forme de contrainte ou de donneur de leçons ce qui veut dire que cela soit dans nos vies personnelles ou collectivement on peut s'attendre à quelques déchaînements quelques tensions révolutions ou toute autre situation imprévue à caractère brutal et en même temps cette énergie parfois volcanique nous amènera aussi à lâcher les pressions et à nous recentrer affectivement et matériellement sur ce qui se concrétise au détriment de ce qui ne veut pas s'installer dans nos vies un ménage sera certainement fait consciemment ou non en bien ou en moins bien et ce de façon constructive ou pas il faudra quand même se méfier de toute impatience stress ou tensions accumulées un peu de yoga ou de taichi pour diriger les tensions ailleurs que dans son corps peuvent être conseillées une des positions les plus importantes de Mars pour cette année 2022 se fera à partir du 20 août lorsque Mars rentrera dans le signe des Gémeaux car alors il va bien y rester 5 mois car c'est en Gémeaux que Mars va amorcer sa rétrogradation le 30 octobre 2022 à 25 degrés 37 pour redevenir direct le 12 janvier 2023 à 8 degrés 0,8 vous m'entendez bien ? Mars en Gémeaux nous amènera à faire plusieurs choses à la fois comme avoir plusieurs activités ou plusieurs cordes à son arc le mental et la communication seront même dynamisés certains seront peut-être aussi amenés à changer d'activité ou de comportement Mars aura donc le temps de toucher tous les décans et d'amener tout un chacun à s'interroger sur ses propres actes sur sa façon d'agir d'extérioriser sa personnalité sur les décisions qui ont été prises et chacun ira de ses remises en question pour changer et transformer ce qui doit être changé donc soyez bien conscient que si vous ne faites pas les modifications qui s'imposeront à vous au lieu de grandir et de pouvoir bénéficier de ce que vous avez changé et mis nouvellement en place et bien vous pourriez vous sentir plus frustré et moins libre de vos faits et gestes peut-être même que certaines erreurs du passé viendront vous solliciter à nouveau pour réparation ou prise de conscience même si une partie de vous peut le souffrir pendant une bonne partie de son transit et de sa rétrogradation en Gémeaux Mars enverra des aspects dissonants à Neptune du 21 septembre au 11 décembre pour commencer puis à Jupiter du 14 octobre jusqu'au 25 novembre 2022 avec le premier aspect il se peut que notre vision des choses soit brouillée et que certains aient tendance à suivre un mauvais chemin c'est une porte ouverte sur l'illusion des êtres et des choses ou la poursuite de faux idéaux avec cet aspect il se peut d'ailleurs que l'on soit vraiment en dehors de toute réalité ou que l'on soit aux prises avec des menteurs ou des manipulateurs il faudra faire très attention à ce que l'on veut bien nous raconter car ce ne sera pas toujours la réalité il peut y avoir ici le désir pour certains de vouloir fuir la réalité ou certaines responsabilités dans des drogues des alcools ou des dépendances diverses afin de s'inventer un monde de meilleur d'un point de vue collectif c'est une porte ouverte sur le désordre l'agitation et peut-être même la désorganisation tout ce qui touche les accidents la mer les océans voire les pluies ou les inondations peuvent faire parler d'eux grandement le deuxième aspect peut ralentir notre progression sociale ou nous entraîner dans des conflits avec nos proches ou notre entourage il se peut même que certains de nos désirs passent avant le besoin des autres nous empêchant de ce fait de développer certaines relations harmonieuses pourtant nous pourrions arriver à maîtriser cet aspect de notre vie si nous lâchions un certain côté agressif en ayant un comportement un peu plus aidant et moins déterminé à vouloir tout maîtriser ou tout contrôler certains peuvent même avoir affaire à la justice d'autres à des problèmes d'argent d'un point de vue collectif cette dissonance Mars-Jupiter affecte défavorablement la discipline du pays et peut affecter la communication entre pays étrangers jusqu'à créer des situations de grandes tensions voire de conflits sans oublier que tout ce qui peut être idéologique étrangers religion ou actions inégales peuvent aussi avoir quelques répercussions sur notre pays Jupiter le principe d'expansion dès le début de cette vidéo j'ai essayé de développer et d'expliquer le transit de Jupiter en poisson ainsi que son rapprochement avec Neptune pendant une bonne partie de l'année de sorte que la voie que vous allez pouvoir choisir vers la fin janvier si vous vous souvenez de ce qui a été dit et si vous avez été assez vigilants sur le fait que tout ce qui brille n'est pas d'or pourra également nous amener à vivre en parallèle l'harmonie Jupiter et Uranus du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 avec une conjonction exacte le 18 février dans cet idéal recherché une part de nous peut avoir envie de transformer littéralement sa vie comme si chaque jour était une aventure comme si la création l'innovation et l'ouverture aux autres prenaient un sens beaucoup plus intuitif et une approche presque plus révolutionnaire c'est pourquoi dans ce besoin de renouveau et de recherche d'idéal si nous maintenons des énergies de vibration haute de foi et d'espérance certains d'entre nous pourront se voir proposer par la vie ou par l'entourage des opportunités qui pourraient leur être présentées de façon inattendue voire imprévue ces opportunités pourraient répondre non seulement à leurs objectifs mais également à certains de leurs idéaux élevés il se peut donc que dans ces énergies de début d'année les idées fusent que l'on soit intenable qu'une part de nous ait envie de bouger ou de satisfaire nos propres motivations il peut très bien ne pas y avoir de place pour l'ennui ou le côté routinier de la vie car ce sont des énergies qui devraient nous soulever et nous faire apprécier de plus en plus une certaine liberté et indépendance d'être jusqu'à le révéler dans nos propres activités cependant gardons bien à l'esprit que ce qui pourrait se présenter à nous comme une voix éblouissante peut lorsque Jupiter se rendit sonance à Uranus à partir du 15 septembre et ce jusqu'au 14 octobre 2022 nous faire vivre aussi bien des hésitations que des tensions ou des épreuves ici c'est une porte ouverte aux coups de tête aux revendications peut-être qu'on se sent trompé qu'on se sent bafoué et que l'on ne va plus vouloir ou plus pouvoir supporter l'autorité ambiante revendiquant peut-être même davantage notre indépendance c'est un aspect de tension qui devrait se représenter également une deuxième fois du 10 décembre 2022 jusqu'au 4 janvier 2023 cette proposition de changement de voie ou d'ouverture que chacun pourrait prendre ou pas du coup et selon chaque thème sera soutenue par deux autres sextiles le sextile de Mars à Jupiter que l'on a déjà vu et le deuxième de Jupiter à Vénus à partir du 23 janvier pour Mars et du 25 janvier pour Vénus en Capricorne et qui seront actifs jusqu'au 17 février ce qui veut dire que nos actions nos engagements notre dynamisme notre esprit d'entreprise ou d'initiative pour démarrer ou mettre en place de nouvelles choses mais également tout ce qui touche nos relations nos sentiments certains de nos goûts de nos valeurs ont de quoi prendre de la hauteur voire de l'expansion ce pourrait être des moments fort agréables pour la réalisation aussi bien matérielle qu'affective à partir du 17 février et jusqu'au 3 mars 2022 avec la dissonance Jupiter-Pluton il se peut que dans notre désir d'expansion et de changement certaines peurs certaines angoisses ou certaines pulsions remontent à la surface et qu'une part de nous se sente limitée voire obstruée dans nos désirs d'ambition surtout si on s'est laissé envahir par des croyances ou des convictions en nous poussant malgré tout et peut-être aussi malgré nous à devoir nous remettre en cause surtout si l'on a l'impression que certaines choses sont délicates ou douteuses d'un point de vue collectif il peut y avoir ici des tendances destructrices ou autodestructrices quelque chose qui fait déborder le vase et en inciter certains à transgresser la loi parfois ce qui peut se présenter à nous n'est pas toujours l'opportunité que l'on espère et il se peut même que pour devoir survivre même si le mot est un peu fort je vous l'accorde on soit amené à accepter quelque chose de douteux de pas clair faute de mieux n'oublions pas que Jupiter sera toujours en poisson mais aussi en harmonie à Uranus ce qui veut dire que ce que nous pourrions être amenés à vivre collectivement risque de nous emboucher un coin ouvrant la porte sur des besoins extrêmes peut-être même criminels et plus Jupiter se rapprochera de Neptune et plus nous pourrions avoir à vivre différentes tensions les énergies devraient se vivre différemment du 6 avril au 5 juin et du 8 octobre au 23 janvier 2023 avec un sextile Jupiter-Pluton car même si Jupiter amplifie certaines de nos peurs de nos pulsions ou de nos angoisses et que le besoin de changement se fait sentir depuis un certain temps nous serons quand même pour la plupart capables de prendre des initiatives qui nous permettront d'aller vers de meilleures décisions ou de meilleures solutions qui devraient d'ailleurs nous amener vers une certaine libération ce qui veut dire que certains changements pourraient être bénéfiques comme si quelque part une part de nous faisait peau neuve comme s'il était possible par la remise en question d'aller vers plus d'épanouissement de ressources intérieures matérielles ou financières encore plus si vous devez entreprendre un changement important dans votre vie c'est à partir du 10 mai que Jupiter quittera les poissons pour faire une première incursion dans le signe des béliers ce qui devrait nous donner l'élan d'entreprendre peut-être ce que nous avons rêvé ou idéalisé en poisson et qui non seulement tient la route mais qui sera concret et réaliste et à la hauteur de nos capacités donc nous aurons tous l'occasion et selon comment nous allons décider de vivre cette nouvelle année 2022 qui je vous le rappelle est l'année du choix et de l'engagement nous aurons donc tous le choix d'entreprendre de nous investir et de nous affirmer Jupiter amorcera sa rétrogradation à 8 degrés 43 le 28 juillet pour refaire une incursion en poisson ce retour en arrière va nous permettre de revenir sur tout ce que l'on a mis en place ou sur les projets que l'on a incarné ou en passe de lettre lorsque Jupiter était en poisson ce sera le moment pour jauger non seulement nos ambitions nos idéaux nos projets notre épanouissement ou pas nos croyances notre foi notre morale mais également notre compréhension le sens que l'on donne à notre vie ou à ce que l'on est en train de vivre le but étant de nous remettre en question sur ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas de comprendre ce qu'il y a à changer ou à modifier dans le but d'être au plus près de qui l'on est vraiment et de pouvoir réaliser ce qui nous tient vraiment à coeur il s'agit de porter un regard nouveau ou une nouvelle vision de ce qui est sans mensonge ni faux semblant puis Jupiter redeviendra direct le 23 janvier 2022 à 28 degrés 48 en poisson il sera donc temps d'amorcer les changements enfin Jupiter rentrera définitivement en bélier le 20 décembre 2022 quelle est donc notre voie de réalisation collective et individuelle pour l'année 2022 avec le transit des nœuds lunaires à partir du 18 janvier 2022 le nœud nord quittera le signe des Gémeaux pour faire son entrée dans le signe des Taureaux avec un nœud sud en Scorpion nous sommes donc nous sommes donc dans l'axe Taureau-Scorpion qui est l'axe du lâcher-retenir le Taureau parle d'argent l'argent que l'on gagne ou que l'on perd du matériel de nos ressources de nos valeurs mais aussi de nos dons et de nos talents le chemin qui nous est indiqué ici collectivement ou personnellement va être de construire de produire de concrétiser avec réalisme sécurité et stabilité mais attention il ne va pas s'agir ici de mettre tous nos œufs dans le même panier rappelez-vous Uranus dans ce même signe qui est aujourd'hui dans le deuxième des camps du Taureau nous arrache à notre sécurisation notamment sur tout ce qui a été édifié avec des intentions très scorpion et donc avec des jeux de pouvoir de manipulation par l'argent le sexe ou l'occulte Uranus en Taureau parle des fluctuations financières de l'économie de chacun ou du pays en proposant des réformes et de nouvelles méthodes révolutionnaires son but est vraiment de transformer notre approche de la propriété et de l'appartenance c'est pourquoi depuis 2018 on a entendu plusieurs sons de cloche sur l'éventualité de remettre en cause ou pas mais aussi de réformer les droits à la propriété et que depuis le mois d'octobre 2021 notre ministre du logement a remis le débat sur la table cela fait partie de ce transit d'Uranus en Taureau qui veut réformer nos acquisitions personnelles et nos possessions comme il peut aussi être question de remettre sur la table de l'Assemblée le revenu universel avec Uranus en Taureau on veut amasser stocker garder cristalliser nos avoirs qui sont pour certains un repère une sécurité mais il va falloir faire attention parce qu'avec la crise sanitaire l'inflation qui s'installe de plus en plus due entre autres à une pénurie de matériaux et le passage d'une nord en Taureau et d'une sud en Scorpion on peut être amené à vivre des pertes financières des retournements de situation ou des banques qui font faillite avec votre argent dedans et vous savez comment ça se passe si vous avez un crédit immobilier en cours et si la banque fait faillite elle récupère votre dû et vous vous retrouvez avec une main devant et une main derrière sans aucun autre moyen de vous retourner pareil si vous avez de grosses sommes d'argent qui donnent encore en banque j'espère bien sûr qu'on n'en arrivera pas là mais c'est mais vous savez comme je le dis tout le temps un homme une femme avertie en vaut deux alors que nous demande ce non-or en Taureau il nous demande de chercher au fond de nous les dons et les talents dont on sait tous faire preuve parce que si vous perdez votre emploi votre activité ou en tout cas si vous vous retrouvez sans plus rien il va vous falloir utiliser vos compétences innées ou acquises antérieurement afin d'en faire quelque chose de concret et de réaliste mon but ici n'est bien sûr pas de vous faire peur ni même d'être alarmiste mes extrapolations sont juste là pour éventuellement nous faire prendre conscience que cela peut arriver et nous permettre ou pas de l'imaginer ou de l'anticiper voilà tout donc ce sera le moment pour que vous puissiez trouver votre spécificité vos acquis innées vos dons vos talents et que vous trouviez la meilleure façon de les utiliser de les développer et de les faire fructifier donc il se peut qu'avec ce nœud nord en taureau on soit tous plus ou moins amenés et ce de façon différente à exploiter nos dons et nos talents afin de les enraciner dans quelque chose de constructif mais il est également vrai que le chemin indiqué par ce nœud nord en taureau nous demandera également de sortir des conflits de fuir les situations compliquées ou l'agitation en scorpion pour aller vers plus de paix intérieure en taureau certains chercheront à construire un territoire sécuritaire avec des valeurs qui leur sont propres la construction pourra être lente mais c'est pour bien bâtir les bases de chaque édifice tout ce qui touche la nature le calme le travail avec les mains la terre l'alimentation l'artisanat la confection le corps etc pourrait être ce que la plupart d'entre nous pourrions rechercher il va être intéressant d'apprendre à aimer un peu plus la vie en évitant tout affrontement ou tout conflit et en établissant des relations saines et des bases affectives équilibrées voire solides la relation au corps et au toucher pourra être importante parce que on va avoir besoin de plus de douceur dans nos vies de plus de sensations de plus de ressentis mais surtout de plus d'amour profiter des joies et des bienfaits de la vie sera un challenge que l'on s'accordera ou pas la notion d'engagement comme je l'ai dit avec l'explication de 2022 en numérologie se confirme également avec le transit du nœud nord en taureau car autant avec le nœud sud en scorpion on déconstruit et même on détruit autant avec le taureau on s'engage pour construire quelque chose de durable si l'on suit cette direction du nœud nord en taureau nous pourrons arpenter la voie de la tranquillité et profiter des bienfaits de la vie le chemin est devant soi et pas en arrière donc il faudra éviter de se retourner laisser l'ancien derrière et s'ouvrir là aussi à tout ce qui est nouveau c'est la seule façon pour les êtres que nous sommes de comprendre les leçons de la vie vous ne manquerez de rien si vous suivez la voie de la tranquillité d'esprit car c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver profitez des bienfaits de la nature et surtout évitez de regarder en arrière en parallèle l'année 2022 comptera pas moins de 4 éclipses qui nous permettront de mettre en lumière certains pans de nos vies dans les domaines où auront lieu ces éclipses dans vos propres thèmes la première éclipse sera une éclipse solaire partielle qui aura lieu le 30 avril 2022 en taureau la deuxième sera une éclipse lunaire totale qui aura lieu le 16 mai en scorpion la troisième sera une éclipse solaire partielle qui aura lieu le 25 octobre en scorpion également et enfin la dernière éclipse de l'année sera une éclipse lunaire totale qui aura lieu le 8 novembre en taureau mais nous aurons tout le temps d'y revenir lors des vidéos sur les nouvelles lunes et les pleines lunes de l'année je voulais aborder aussi un autre aspect important pour 2022 qui va être la conjonction du nœud nord à Uranus les influences de cette conjonction commenceront à se faire sentir vers la fin du mois d'avril pour être à leur apogée dans une conjonction parfaite le 31 juillet 2022 nous y reviendrons aussi en temps et en heure mais tout nous indique ici déjà que des mesures économiques ou environnementales pourront être prises qu'un changement radical sur la politique intérieure l'immobilier ou l'approvisionnement alimentaire soit aussi envisagé des mesures sur la liberté et l'affirmation de soi pourront nous toucher ou nous solliciter peut-être qu'une porte s'ouvrira en matière de concepts ou d'un mode de vie beaucoup plus évolué peut-être serons-nous aussi amenés à voir une certaine avancée technologique internet informatique intelligence artificielle des avancées qui peuvent faire évoluer le plan collectif d'un point de vue plus personnel notez-vous bien cette période entre le nord et Uranus car vous pourriez être amené à vivre des changements ou des événements imprévus susceptibles de vous désenchaîner ou de vous libérer de certaines situations il sera temps d'évoluer et de changer de trajectoire si vous faites tout en oeuvre pour pouvoir y arriver je crois qu'on a fait un sacré tour de l'année 2022 que beaucoup de choses ont été dites et qu'il vous faudra certainement revenir plusieurs fois sur la vidéo pour marquer les dates importantes ou pour réécouter tout simplement ce qui a été suggéré j'ai encore une dernière chose à rajouter nous serons vraiment tous touchés par ces mouvements planétaires et par les énergies qui se profileront à l'horizon car l'évolution est autant collective qu'individuelle mais certains seront plus touchés et réceptifs que d'autres certains anticiperont et surferont sur la vague quand d'autres iront contre la vague mais c'est ainsi et on ne peut rien changer depuis le début vous avez bien compris que les poissons seront à l'honneur cette année avec le transit de Jupiter dans leurs signes mais également et par résonance tous les autres signes d'eau tels que les cancers et les scorpions mais aussi tous les signes de terre taureau, capricorne et vierge avec de belles avancées de belles opportunités pour certains et pour d'autres un peu plus de difficultés notamment je pense aux vierges qui peuvent parfois se sentir tiraillés certains verseaux et béliers seront aussi sollicités plus ou moins favorablement certains plus que d'autres pour les gémeaux Sagittaire, lion et balance ça reste un peu plus compliqué voire difficile il faudra faire vraiment attention aux mirages ou aux excès Saturne qui transite le deuxième degré des verseaux fera son entrée dans le troisième des camps touchant ainsi tous les troisièmes des camps de chaque signe de façon différente bien sûr jusqu'au 4 juin 2022 où il amorcera sa rétrogradation à 25 degrés 15 en verseau ce sera le moment de se redéfinir ou de se restructurer dans les domaines de notre vie où il transite il leur fera également une incursion dans tous les deux enfin dans le deuxième des camps et ça touchera ça touchera forcément tous les deuxièmes des camps de façon à savoir s'ils ont bien compris le message antérieurement qui a été émis enfin Saturne reprendra sa marche directe le 23 octobre 2022 à 18 degrés 35 Pluton quant à lui va s'apprêter et s'apprête déjà à vivre son passage en verseau pour une première incursion en 2023 et pour y rentrer définitivement fin 2024 mais en attendant il sollicite tous les troisièmes des camps qui petit à petit et lentement déconstruisent ou font mourir certains pans de leur vie pour en être transformé d'un point de vue collectif c'est un long processus qui s'attaque à nos constitutions aux structures aux administrations aux banques bref Pluton met le doigt où ça fait mal et où les choses ne fonctionnent plus et voilà je finirai à présent sur cette note élevée en vous souhaitant pour 2022 de devenir l'artisan de votre vie l'artisan de vos rêves qui construit et enracine le projet de sa vie car 2022 peut autant être rêve qu'illusion alors messieurs dames à vos pinceaux et commencez à dessiner la plus belle toile que vous n'aurez jamais pensé dessiner ni espérer appuyez-vous sur la foi la confiance et la croyance que tout est possible et que vous allez pouvoir tout réaliser si vous restez bien enraciné si cette vidéo vous a plu si vous avez aimé si vous pensez qu'elle peut redonner de l'espoir si vous la trouvez pertinente partagez-la massivement liker commenter car ainsi vous pourrez la faire remonter dans l'algorithme de youtube et ainsi permettre qu'elle soit vue par un plus grand nombre n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo ou sur le site de ressourcea.net pour y trouver tous les services que je propose je vous remercie pour votre confiance pour être arrivé jusque là parce que la vidéo est énormément longue je vous remercie de votre patience je vous remercie de votre intérêt pour mes capsules astrologiques pour vos likes vos partages vos commentaires et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous remercie